Salut les beautés! Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un extrait d'une routine vignée à sac qui se trouve au studio virtuel Namasté et Cocolaté. Donc, on est axé sur la mobilité des ceintures scapulaires et pelviennes, qui sont déjà des endroits très mobiles du corps, mais de par notre mode de vie sédentaire, ils ont tendance à venir sans kiloser. Donc, on va travailler à bouger dans toutes les directions. Et d'ailleurs, si vous avez envie de supporter la chaîne YouTube sur laquelle j'offre du contenu gratuitement à toutes les semaines, il y a un chouette forfait YouTube Zen au studio virtuel qui vous permet d'avoir accès à toutes les vidéos YouTube sans publicité. Et en plus, à chaque mois, vous avez accès à différents extras, donc d'autres classes qui sont disponibles au studio. Donc, venez nous rendre visite de ce côté. Également, n'oubliez pas de me suivre du côté d'Instagram, « at MF Pèlerin », vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active au quotidien. Venez me faire coucou également de ce côté. Donc, enfilez quelque chose de confortable. On y va! Alors, on va débuter allongé sur le dos. Prendre le temps de se déposer, les pieds largeurs du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur, le bassin bien ancré au sol, les pompes des mains face vers le ciel, les épaules se déroulent vers le sol. Et on vient trouver de la longueur dans le corps. Le menton est légèrement vers la gorge pour allonger la nuque. Et on se laisse déposer. Donc, le Shavasana, posture du cadavre, pour laisser mourir toute la journée jusqu'à maintenant, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. On fait le vide pour se connecter au moment présent. On met de côté les anticipations quant au futur. On se connecte à son corps, le corps qui reflète constamment ce qui se passe dans le moment présent. Alors, est-ce qu'il y a des tensions dans mon corps, des inconforts? Des douleurs, peut-être? Je vais juste observer, sans jugement du corps. On est mon corps en ce moment. Comment je vais? Et comme je vous le répète souvent, les émotions sont le langage du corps. Alors, qu'est-ce qui m'habite aujourd'hui? Et peut-être que je peux lier l'émotion à un désagrément, un inconfort dans une région du corps. Donc, parfois, par exemple, on va ressentir l'anxiété au niveau de la poitrine. Donc, apprenez à reconnaître comment les émotions se manifestent dans votre corps. Et ensuite, juste en scannant le corps, vous allez pouvoir comprendre les émotions qui vous habitent. Je vous invite aussi à respirer à travers les émotions, les sensations du corps. Donc, des respirations complètes, profondes, sentir que le ventre se gonfle, mais également la cage thoracique, puis les poumons. Et à l'expiration, le ventre s'abaisse, la cage thoracique se referme. Et laissez ainsi le souffle vous bercer. Et observez si le souffle est restreint à certains endroits. Peut-être par des tensions, du stress, par exemple. Et tout ça, l'idée ici, c'est juste de faire un scan. C'est pas de juger le corps. C'est pas de se juger soi. On est juste là où on en est. On va juste prendre conscience. Et comme intention, aujourd'hui, je vous propose fluidité. Comme on travaille au niveau des ceintures scapulaires et pelviennes, les deux endroits les plus mobiles du corps, parmi les plus mobiles du corps. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être des pensées, des modes de pensée, qui vont à l'encontre de la fluidité? Et juste observez encore une fois. Quand on prend conscience de quelque chose, d'un blocage, qu'il soit physique, émotionnel, mental, on a déjà 50% du chemin de fait. Et comment puis-je ajouter plus de fluidité dans ma vie? Et doucement, on ramène du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Les mouvements fluides. Donc, chaque doigt, chaque phalange, chaque orteille qui s'active. On ramène de la vitalité dans le corps, maintenant qu'on s'est déposé. On bouge la tête de gauche à droite. Un peu plus de vitalité. Et à l'expiration, on amène un genou à la poitrine et l'autre. On enlève les genoux et on se verse de gauche à droite. Peut-être qu'on amène la tête du côté opposé au genou pour une petite torsion, toute légère. Juste observez comment notre corps, notre dos réagit. Toujours en respirant. On se remet en mouvement et on réalise qu'on ne respire plus. Même en tant que professeur de yoga, ça nous arrive. On retrouve l'immobilité. On en fait les mains entre nos genoux. Oui, on attrape la tranche extérieure des pieds vers le plafond pour un bébé heureux. C'est beaucoup d'ouverture pour vous en ce moment ou que le sacrum a tendance à se soulever du sol. Bien, on vient plutôt mettre les mains derrière les cuisses ou peut-être même enlacer les mains derrière les cuisses, les cuisses qui viennent se loger un petit peu plus vers les genoux. Donc, prenez le temps d'explorer. Et vous pouvez trouver l'immobilité ou vous pouvez vous bercer de gauche à droite pour un petit massage au niveau du sacrum. Et à chaque inspiration, je vous invite à sentir le souffle qui voyage jusque dans les hanches. Souffle jusque dans le plancher pelvien qu'on appelle aussi le diaphragme pelvien parce qu'il travaille en accord avec le diaphragme sous les poumons. Donc, tout est lié dans le corps. Et on retrouve l'immobilité si ce n'est pas déjà fait. On dépose le pied gauche au sol, la cheville droite par-dessus la jambe gauche. On presse le genou droit vers l'arrière. Peut-être qu'on reste ici. Peut-être qu'on vient enlacer les mains derrière la cuisse. Peut-être devant le tibia. Et on s'assure que le genou droit ne revient pas vers soi. Je vous le répète souvent, mais si le genou revient vers soi, c'est qu'on va un petit peu trop loin dans l'étirement. Et à l'expiration, on dépose le pied gauche au sol. Les deux mains sont à plat vers le sol de chaque côté. On s'assure de stabiliser le bassin. On active les abdominaux. Et petit défi d'équilibre, on soulève le bassin en pressant bien les fessiers. On redescend le bassin au sol. Donc, on garde le genou tel quel. Lange chiffre 4. À l'inspiration, on soulève. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin. Expire, on redescend. Et une dernière fois. Inspire, on soulève. Expire, on redescend. On ouvre les bras en croix. Et en gardant les genoux tels qu'elles, on les laisse tomber vers la gauche et le regard qui se tourne vers la droite. Donc, notre genou droit est vers le plafond. Ça dépend aussi de la mobilité de vos hanches. Peut-être que le genou va avoir tendance à plus se rapprocher du sol. C'est correct. On peut aussi descendre le genou, le genou gauche qui est au sol vers le bas pour un petit peu moins d'étirements au niveau de la bandelette. Sinon, vous remontez le genou pour plus d'étirements. Alors, prenez le temps de vous ajuster avant de vous laisser déposer dans la posture. Et toujours ici, n'oubliez pas de respirer. Et à la prochaine inspiration, on ramène la tête au centre, les genoux au centre. On défait le croisement, les pieds largeurs du tapis et on vient faire des mouvements d'essuie glace, un genou vers l'intérieur et l'autre. On observe ce qui se passe au niveau de nos hanches. Est-ce qu'il y a un inconfort? Est-ce qu'on est un petit peu rouillé? Au contraire, ça se passe super bien. Donc, pas de mauvaise réponse ici. C'est juste là où en est le corps. C'est le mental qui essaie de trouver est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Non, faites juste noter. Et tout doucement, on retrouve les genoux vers le plafond. On ramène cette fois le genou gauche à la poitrine et on vient de les poser par-dessus la cuisse droite. Donc, peut-être qu'on reste ici. On presse notre genou gauche vers l'arrière. Sinon, on vient enlacer les mains derrière la cuisse ou devant le tibia. On s'assure que notre genou gauche ne revient pas vers soi. Sinon, on sait qu'on va trop loin dans notre étirement. Donc, prenez conscience des limites de votre corps et prenez conscience si l'ego prend le dessus et essaie de forcer le corps dans une posture qu'il ne veut pas. et à la prochaine expiration, on dépose le pied droit au sol. On vient plaquer les deux mains de chaque côté du bassin au sol. On active les abdominaux, plaque le bas du dos au sol et à l'inspiration, on soulève le bassin. Regardons les genoux tels quels. Expire, on redescend. Inspire, soulève. Un petit peu plus haut peut-être. Expire, redescend. Une dernière fois. Inspire, soulève. Expire, redescend. On ouvre les bras en croix et en gardant les genoux tels quels, on les laisse tomber vers la droite et le regard qui se tourne vers la gauche. Et à nouveau, si c'est trop d'étirement dans la bandelette, dans la hanche, descendez le genou qui est au sol pour trouver un petit peu moins d'étirement. Si c'est pas assez d'étirement, on monte un petit peu le genou. Mais on ne veut pas être dans la douleur. Il peut y avoir un certain inconfort dû à l'étirement, mais jamais de douleur. Et on respire. On indique au corps que tout va bien. Et à l'inspiration, on ramène la tête au centre, les genoux au centre. On défait le croisement. Et à nouveau, des mouvements d'essuie de glace, un genou vers l'intérieur et l'autre. Et lorsque c'est satisfaisant, on ramène les genoux à la poitrine, on enlace l'arrière des cuisses, on vient faire une petite boule et des mouvements de rock'n'roll. Devant, derrière. Donc, on vient masser le bas du dos. On vient en équilibre sur les fessiers. Et on retombe. Et la prochaine fois, on croise les chevilles, on bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, les poignets sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. On presse bien dans les mains. Le nombril est d'abord vers la colonne. Et à l'inspire, on vient creuser le dos. Expire, on arrondit. Nombril vers la colonne, on presse bien dans les mains. On arrondit le dos comme un chat. Inspire, creuse. Expire, arrondit. Une dernière fois. Inspire, creuse. Expire, arrondit. Et à l'inspire, on retrouve une table neutre, bassin neutre. Le nombril est vers la colonne pour bien activer les abdos. On presse bien dans les mains. On allonge la jambe droite vers l'arrière. Elle inspire. Et à l'expire, on amène le genou droit au coude droit. Inspire, allonge. Expire, genou, coude. Une dernière fois. Inspire, allonge. Expire, genou, coude. À l'inspire, on réallonge. Et on dépose le genou au sol à l'expire. On prend le temps de retrouver notre table et à l'inspire, on allonge la jambe gauche cette fois vers l'arrière. Expire, genou, coude gauche. Inspire, allonge. Des mouvements très contrôlés. Expire, coude au genou. Pensez à vos abdos. Une dernière fois. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. À l'inspire, je réallonge. Et je dépose le genou au sol. Je presse bien dans les mains. On active les abdominaux. On allonge une jambe derrière et l'autre. On presse vers l'arrière avec les talons. Activez les muscles des jambes, les fessiers. Belle planche droite, solide. On sent peut-être déjà un petit peu dans les bras, dans les épaules. Et à l'expiration, le bassin vers le plafond. Alors, tout premier chien, tête-tente, je prends le temps de lui faire prendre une petite marge, de fléchir un genou et l'autre. J'observe, est-ce que je ressens davantage la posture? Est-ce que c'est dans les mollets, dans les ischios, peut-être dans les poignets, les épaules, peut-être dans le bas du dos également? Juste à titre de curiosité. Et on vient trouver l'immobilité. On n'hésite jamais à fléchir d'abord les genoux. On presse dans les mains, on allonge la colonne et ensuite, on rapproche les talons près du sol. Ici, en réallongeant les talons près du sol, on est projeté vers l'avant, on garde les genoux fléchés. Inspire, monte sur la pointe des orteils, fléchis les genoux. Expire, regard entre les mains, marche ou flotte. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé. Expire, plonge, encre les mains, recule en planche. Inspire, on presse vers l'avant et à l'expire avec contrôle, on fléchit les coudes et on se dépose complètement au sol. On vient déposer nos avant-bras à plat au sol. Donc, les coudes qui arrivent sous les épaules et on presse bien dans les mains ici. Donc, la nuque est longue, le menton est légèrement vers la gorge. On ne vient pas écraser la nuque. Et à la prochaine expiration, on vient fléchir le genou droit. Inspire, on réallonge. On garde bien le bassin au sol. Inspire, le genou gauche. Redescend, à l'inspire. Expire, fléchir le genou droit. Allonge. On continue de bien presser dans les mains, de ne pas venir s'écraser dans nos épaules. Genou gauche. Allonge, à l'inspire. Une dernière fois de chaque. Gardez bien la symphyse puis bien au sol. Redescend, à l'inspire. puis une dernière fois à gauche. Redescend. On met les deux mains l'une par-dessus l'autre, front sur les mains. On fléchit les genoux et on vient faire des mouvements d'essuie-glace de gauche à droite. Et doucement, on réallonge les jambes, les deux mains de chaque côté de la poitrine et en passant par la table ou par la planche, on retrouve notre chien tête en bas. Donc, faites ce qui résonne le mieux pour votre corps. Inspire, talon droit vers le plafond. On fléchit les genoux comme si on voulait apporter les deux hanches l'une vers-dessus l'autre. Expire, coude au genou. Inspire, talon vers le plafond. Fléchit le genou. Ouvre la hanche. Expire, coude au genou. Et une dernière fois. Inspire, talon vers le plafond. Ouvre la hanche. Coude au genou. Et je dépose mon pied à l'extérieur de la main. Je dépose le genou à l'arrière, allonge les orteils. Mes orteils à l'avant sont à 45 degrés vers l'extérieur de mon tapis et j'ouvre mon genou sur le côté. Donc ici, je vais m'assurer d'être équilibrée. Donc pour le début de cette pratique, on ne vient pas s'écraser dans la hanche gauche. Je dis pour le début, vous allez comprendre par la suite. Donc on s'assure d'être bien équilibrée dans nos hanches. On ne s'écrase pas du côté gauche. Peut-être qu'on vient se déposer sur les avant-bras ici. Peut-être qu'on est dans un entre-deux qu'on dépose nos avant-bras sur des plaques. Donc où en est votre corps aujourd'hui? Et à l'inspire, on se redresse sur les mains. Si ce n'est pas déjà fait, on fléchit le genou à l'arrière. Peut-être qu'on travaille juste à ça aujourd'hui. Peut-être qu'on vient de déposer la main droite sur le genou droit. Puis qu'on travaille juste à fléchir le genou. Et si votre bassin tendance à se surélever, restez ici. Si sans effort, sans bouger votre bassin, vous êtes capable d'attraper votre pied, on y va. On attrape le pied. Donc pour une torsion, on continue de fondre le bassin vers le sol. Vous allez sentir l'étirement à l'avant de la cuisse gauche, au niveau de la hanche également. Et à l'expiration, relâche les mains, dépose les deux mains au sol, engage les orteils, soulève le genou, revient en planche, puis en chien, t'attends pas. Inspire, talon gauche vers le plafond, fléchis le genou, ouvre la hanche par-dessus, par-dessus la hanche. On continue de bien presser, allonger les deux bras à l'avant. Expire, genou au coude gauche. Inspire, allonge la jambe, fléchis le genou, ouvre la hanche, expire, genou au coude. Une dernière fois, inspire, allonge la jambe, fléchis le genou, et à l'expiration, genou au coude gauche. Puis je dépose les pieds à l'extérieur de la main gauche, dépose le genou à l'arrière, allonge les orteils. Donc mes orteils à l'avant qui pointent vers l'extérieur du tapis à 45 degrés, le genou s'ouvre sur le côté et je viens me déposer dans la posture. Donc peut-être que je reste sur les avant-bras, sur les mains, peut-être que je viens déposer mes avant-bras au sol, mais je m'assure que si je dépose mes avant-bras au sol, le dos ne s'est pas arrondi, c'est vraiment le bassin qui fond vers le sol. Donc vous serez entre deux ou encore venez déposer vos avant-bras sur des blocs. Et on n'est pas écrasé dans nos épaules si on est au sol et même si on se tient sur les mains, on s'assure que la ceinture scapulaire est bien active. Donc nos omoplates, nos bras, tout est actif. Et à l'inspire, on se redresse sur les mains si ce n'est pas déjà fait. Et peut-être qu'on travaille juste à garder le bassin au sol et à fléchir le genou. Sinon, on peut rajouter un élément. Donc on vient déposer la main gauche sur le genou gauche. Peut-être qu'aujourd'hui, même si ça ne se passe pas, c'est juste la torsion qui est là. C'est correct. Donc travaillez avec les limitations de votre corps et non contre. Et peut-être, si on peut garder le bassin sans bouger et attraper le genou à l'arrière, bien la jambe à l'arrière, bien on y va. Donc pieds, chevilles, puis on continue de fondre le bassin vers le sol. On ouvre le cœur. On ouvre le cœur, l'épaule gauche. Et doucement, on réallonge la jambe, on dépose les deux mains au sol, on soulève le genou à l'arrière, revient en planche, puis en chien-tête en bas. Inspire ici. Laisse aller. Inspire. Sous-pire. Inspire ici. Et à l'expire, on se dépose sur les genoux. On vient se laisser tomber du côté gauche et on vient croiser les chevilles. On amène les mains en prière au cœur. Menton humble, on honore sa pratique. Inspire ici. Laisse aller. Inspire. Sous-pire. Sous-pire. Et reviens tout doucement une respiration normale. Alors, c'est ce qui complète cette routine. Ça a été un plaisir de vous guider aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si c'est le cas, à me laisser un petit commentaire, à partager également et venez nous rendre visite au studio point namasté kogolaté point com. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada